Un historien russe a affirmé, il y a quelques années, que la guerre civile commençait en réalité en février 1917, c'est-à-dire dès le 27 février, dès le premier jour de la traduction politique de la Révolution. Et je crois qu'il a raison, parce que l'instauration, même si elle est inconsciente de la part de ceux qui procèdent, de deux organes de pouvoir qui sont par leur nature sociale et donc par leur contenu politique totalement différents et hostiles l'un à l'autre, ouvrent la guerre civile. Et d'ailleurs, les intéressés eux-mêmes le disent. Vous avez un député ultra-monarchiste, député de la Douma, cette Assemblée qui a à peu près autant de pouvoir que le Parlement français aujourd'hui, c'est-à-dire fort peu. Et ce Shulgin fait partie, et là, à la Douma, lorsque arrive la foule des ouvriers et des soldats, plus des soldats d'ailleurs, car Éric Bonoble a souligné ça à juste titre, qui entrent dans la Douma. Et voilà le récit qu'il en donne. « Ces égouts humains, il s'agit de la foule, donc d'ouvriers et de soldats qui rentrent dans la Douma, déversaient dans la Douma un flux infini et intérissable de visages toujours nouveaux. Et malgré leur multitude, ils avaient tous la même expression, celles ignobles de bêtes abruties, ou celles, non moins ignobles, de petits démons haineux. Des mitrailleuses, voilà ce qu'il fallait. Je savais que seul ce langage était compris par la rue, que seul le plomb pouvait faire rentrer dans son terrier la terrible bête qui s'en était échappée. Donc après le dégoût, il y a la peur, la terrible bête, n'importe quoi, plutôt que de voir l'horrible visage de cette ignoble foule, que d'écouter ses abominables discours, que d'entendre le mugissement de cette lâche populace, des mitrailleuses, qu'on nous donne des mitrailleuses. Et ce cri de haine de ce député ultra-monarchiste n'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel. Quelques mois plus tard, le ministre du Travail, Malchévic, Skobelèv, dira au lendemain des manifestations de juillet 1917, « Mitrailleuses et bayonettes ont toujours été les meilleurs arguments. » Peu de philosophes ont avancé une telle idée, mais enfin lui, comme ministre du Travail, il l'avance. Et cette guerre civile, elle explose très vite. Dès avril 1917, lorsque le ministre des Affaires étrangères, le chef du principal parti bourgeois, le parti dit KD, qui a changé de nom, bien entendu, ce sont les règles de la com, comme on dit aujourd'hui, il s'appelle le parti de la liberté populaire, Miljoukov, envoie une note aux puissances alliées, affirmant sa volonté, et la volonté du gouvernement provisoire, de poursuivre la guerre jusqu'à la victoire. Juste au même moment, d'ailleurs, arrive une délégation française, composée d'Albert Thomas, socialiste, ministre de l'armement, Marius Moutet, Marcel Cachin, je ne sais plus encore, un quatrième, si mes souvenirs sont bons, qui essaient d'encourager les soviets et les ouvriers à poursuivre la guerre. Mais la réaction de la masse des soldats et des ouvriers est tout à fait hostile. Ils descendent dans la rue, et ils contraignent le ministre, ainsi que le ministre de la guerre, à démissionner. C'est la première crise d'une crise qui va ne cesser de s'aggraver. Et cette guerre civile rampante va prendre une forme accrue au lendemain de l'offensive militaire déclenchée par un gouvernement provisoire au nom de l'Alliance avec la France et l'Angleterre, qui va faire des dizaines de milliers de morts, débouchée sur les manifestations des soldats du régiment de mitrailleuses et des marins de Kronstadt en juillet, manifestation qui reflue, à la suite de quoi autre épisode de guerre civile est engagé à une campagne contre Lénine dénoncée comme un agent allemand. C'est un renseignement que le socialiste et libre-penseur Albert Thomas avait apporté à Kerensky en avril 1917. Kerensky le raconte dans ses mémoires. Albert Thomas lui a dit, vous savez, nous avons une grande nouvelle à vous communiquer, nos services savent que Lénine est un agent allemand. Kerensky a gardé l'information pour le moment et puis il va déclencher une campagne de calomnie déchaînée dès le début de juillet 1917 qui va contraindre Lénine à se cacher pour échapper à une justice expéditive qu'il attendait sans aucun doute. Autre développement de la guerre civile, c'est le putsch Kornilov qui malgré ses aspects grotesques, puisque c'est un putsch raté dès le début, puisque celui qui l'organise décide de ne pas en prendre la tête. Il reste dans son état-major parce qu'il est un peu malade le pauvre homme. Mais c'est quand même l'expression d'un conflit entre classes qui même s'il est raté entre autres à cause de la médiocrité de son chef et surtout à cause de la réaction massive de la classe ouvrière russe, est quand même un épisode de guerre civile. Mais comme l'échec de ce complot pousse le balancier dans l'autre sens, et la guerre civile maintenant ça va être celle déclenchée, prolongée, décuplée par ceux qui ne veulent plus du maintien de ce système qui détruit le pays, qui détruit son industrie, le nombre d'ouvriers au chômage de celles de croître tous les jours. Et le deuxième congrès des soviets, et lui-même, sur lequel vient de sortir un numéro spécial exceptionnel et qu'est le mouvement ouvrier, est un moment important de cette guerre civile. Pour quelles raisons ? Premièrement, la majorité sortante, manchélique et socialiste révolutionnaire des soviets, ouvre ce congrès, avec des sténographes d'ailleurs, destinés à prendre le procès verbal de ce congrès, et puis ils sont mis en minorité dès l'élection du Présidium, mais ils n'acceptent pas d'être mis en minorité, donc ils décident de quitter le congrès, en emmenant les sténographes avec eux d'ailleurs. Et ils invitent tous ceux qui sont d'accord avec eux à quitter le congrès. Et ce congrès va être, en grande partie, en dehors des interventions et des propositions de décrets soumises par les bolcheviques, une série d'avertissements, de menaces proférées à l'encontre de la majorité du congrès des soviets. En particulier, puisque Eric en parlait tout à l'heure, vous avez une intervention d'un représentant du syndicat des cheminots qui dit, qui profère une menace à l'égard de la majorité bolchevique du congrès, en disant, je vous menace, nous allons bloquer les transports, déclencher la grève, et nous allons ainsi empêcher le ravitaillement de parvenir aux villes. Il n'aura pas les moyens d'appliquer cette menace, mais c'est quand même tout à fait caractéristique qu'il la profère dans ce congrès, ainsi que d'autres représentants de comités militaires qui ont été élus en avril et qui n'ont jamais été réélus et qui prétendent représenter la volonté des soldats. La prise du pouvoir validée par le deuxième congrès des soviets ouvre un nouvel épisode de la guerre civile, puisque dès le début, vous avez des épisodes grotesques, il n'y a jamais d'épisodes décisifs dans l'histoire sans qu'il y ait des aspects grotesques. Il y a une partie des élus de la Douma municipale, ainsi qu'une partie des élus mencheviques et SR, annonce qu'ils quittent le congrès pour pouvoir aller mourir aux côtés de leurs amis qui siègent au palais d'hiver, communiste du gouvernement Kierensky. Aucun d'eux n'ira offrir sa poitrine aux balles des Bolsheviks, qui d'ailleurs tirent fort mal, il faut le dire. Il semble assurer que les seules victimes de la prise du palais d'hiver aient été des gardes rouges qui se seraient tirés les uns sur les autres, tellement ils tiraient mal. En tout cas, il n'y a pas de victimes du côté des défenseurs, ça c'est absolument certain. Ça n'empêche pas que c'est un épisode de guerre civile. La proclamation du Conseil des commissaires du peuple, c'est-à-dire du gouvernement uniquement Bolsheviks à cette époque-là, puisque les socialistes révolutionnaires de gauche, qui vont être exclus d'ailleurs par la droite, et qui vont être scissionnés, ne se rallieront à ce gouvernement qu'en octobre, est un épisode de guerre civile, puisque la réaction décide de s'y opposer. Vous avez tentative d'organiser par Kerensky d'utiliser les troupes Cossacks du général Krasnoff pour essayer de reprendre Pétrograde. Le dit Cossacks manifeste un enthousiasme très limité. Krasnoff est fait prisonnier. Alors on ne sait pas s'il est libéré sur parole, ou s'il s'est enfui. Il dira qu'il s'est enfui, les autres diront qu'il s'est libéré sur parole. Il finira sa carrière, celui-là, comme créateur de division de Cossacks-SS de la Deuxième Guerre mondiale. C'est donc une carrière qui constitue un véritable développement de sa participation dans la guerre civile. Alors c'est bien s'il va prendre un aspect militaire, je ne vais pas vous la raconter, parce que d'abord ça serait très vite peu compréhensible. Elle se manifeste dès la fin de décembre 1910, non, dès novembre, pardon, par la grève des fonctionnaires, des entreprises d'État, des banques, enfin il y a des banques d'État, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, qui obéissent aux ordres des vaincus, c'est-à-dire de ne pas accepter de servir le nouveau gouvernement. Ce qui se traduit par des épisodes assez cocasses, par exemple, le camarade Staline, cherchant un endroit pour installer son conseil, son commissariat du peuple aux nationalités, n'arrive pas à trouver d'endroit ni d'argent, il réussit simplement à emprunter un peu d'argent à Trotsky, qui est commissaire aux affaires étrangères, et il ne lui rendra jamais. Ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs. Enfin, ce n'est pas un épisode décisif de l'histoire de la Révolution. La bourgeoisie russe tente évidemment de reprendre ce que les décrets votés par le Congrès des Soviens, c'est-à-dire le décret sur la terre, qui est un décret capital, puisque c'est un décret qui confisque les terres de la couronne, car la couronne avait toujours nombreuses terres, les terres des compagnies terrières, et ce qui suscite la haine vigoureuse à l'égard des bolcheviques de sa part, les terres appartenant à l'église et aux monastères. Et l'église possédait près de 15 millions d'hectares à l'époque. Sans compter le fait que ces dirigeants étaient touchés des salaires tout à fait élevés, mais ça c'est secondaire, on ne leur change pas leur salaire. Ces mesures vont susciter évidemment une réaction très brutale, et dès la fin de décembre 1917, se constitue dans le sud de la Russie une première armée blanche, qui est la première de toute une série, qui vont se constituer avec l'appui d'abord modeste évidemment des puissances alliées, puisque les puissances alliées sont séparées de l'armée des volontaires par l'armée allemande et l'armée autrichienne, qui occupent tout le territoire entre leur front et le front russe. Et puis le Krasnov, qui crée une armée du don, financée et armée par les Allemands. Cette guerre va prendre dès novembre 1918 l'aspect d'une guerre mondiale en ce sens que diverses forces organisées de la bourgeoisie européenne, essentiellement, et même pas seulement européenne, d'ailleurs, mondiale, vont tenter d'aider les forces réactionnaires russes à écraser la révolution. Alors, je ne vais pas citer toute la liste des interventions étrangères. Ces interventions ont deux aspects. d'abord, elles ont un aspect politique et puis un aspect matériel. L'aspect politique, par exemple, le fait que, dès le 1er janvier 1919, la France et l'Angleterre décrètent le blocus total de la Russie soviétique. Jusqu'à la fin, jusqu'à novembre 10, ils ne pouvaient pas le faire. Deuxièmement, dans la bourgeoisie européenne, et pas seulement européenne, américaine aussi, il y a le sentiment que la victoire de la révolution russe est une affaire qui les concerne car, pour eux, c'est une peste mondiale. Dès le 16 janvier 1919, le président des États-Unis, Wilson, explique au Conseil supérieur de guerre, allié qui s'est réuni à Paris et qui l'est venu visiter, que chaque pays civilisé, même l'Amérique, peut être menacé par le bolchevisme. Ce même 16 janvier, un dénommé Conrad de Renauer, qui à l'époque est assez peu connu, mais qui sera installé par les Américains comme chancelier de l'Allemagne démocratique et fédérale, qui à l'époque est seulement en Bourgmes de Cologne, déclare à l'envoyé du journal français le matin, l'Allemagne ne présente plus qu'un danger, puisqu'elle vient de perdre la guerre, mais grave, le bolchevisme. Dans son journal personnel, le lendemain, le chef de l'état-major général de l'Empire britannique, Wilson, qui n'a aucun rapport avec le président des États-Unis, qui s'appelle Henry d'ailleurs, note dans son journal, nous sommes assis sur une mine qui peut sauver d'une minute à l'autre. Une mine, ce n'est pas seulement l'Angleterre, c'est toute la bourgeoisie européenne. Et Clémenceau, encore plus net, déclare le 21 janvier, le bolchevisme s'étend. Si le bolchevisme, après avoir gagné l'Allemagne, allait traverser l'Autriche et la Hongrie et atteindre ainsi l'Italie, l'Europe serait mise en face d'un grand danger. Et quelques semaines plus tard, alors que l'Angleterre est secouée par des grèves à la répétition, malgré l'amour paraît-il profond des Anglais pour le bonarchie, le même Henri Wilson éclare dans une note envoyée à l'amiral qui commande la flotte anglaise de la Baltique, chargée donc d'empêcher la sortie des bateaux russes, il faudrait retirer nos troupes d'Europe et de Russie et concentrer nos forces sur les centres d'où partent contre nous des tempêtes, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Angleterre, donc sa propre patrie, l'Irlande, l'Egypte, les Indes. Donc la moitié, enfin pas tout à fait la moitié de l'empire colonial britannique. Face à ce danger, la bourgeoisie mondiale donc se mobilise pour aider les blancs à essayer de renverser le gouvernement issu de la révolution. Cette aide n'est pas seulement une aide politique aux troupes blanches ni une aide matérielle, elle est aussi une aide à travers l'organisation de la répression et de l'étranglement et de l'étouffement des mouvements révolutionnaires qui se développent dans un certain nombre de pays. Je ne vais pas tenter d'en fermer ma tableau parce que ça nous emmènerait trop loin, simplement dans cette entreprise la social-démocratie joue un rôle déterminant qui est fort bien expliqué, vous m'excuserez cette citation un peu longue mais le texte est quand même tellement éclairant par l'un des représentants de l'aile gauche paraît-il, officiellement de la social-démocratie autrichienne, Otto Bauer qui a été ministre du gouvernement social-démocrate autrichien installé après la chute de la monarchie puisque la monarchie autrichienne s'est effondrée en même temps que la monarchie allemande n'en avant 1918 et Otto Bauer en 1919 à la fin de 1919 publie une brochure à laquelle qui est une sorte de confession politique du rôle d'étrangleur de la révolution joué par la social-démocratie. Il faut s'en souvenir pour comprendre pourquoi par exemple il est difficile de demander aux bolcheviques en 1919-20-21 d'autoriser la libre-expression des bolcheviques comme le fait par exemple un bolchevique Mgeladze qui écrit à l'Élil une lettre en 1921 en disant il faudrait que les bolcheviques puissent s'exprimer librement chez nous. Sur le plan des libertés formelles on peut dire après tout c'est pas idiot qu'elle demande sauf que les bolcheviques font partie d'un courant international ils ne sont pas un parti national russe et ce mouvement international l'international socialiste est au premier rang des étrangleurs de la révolution ils l'ont manifesté avec beaucoup d'ardeur en Allemagne mais avec la même ardeur en Autriche et Otto Bauer donne une explication une justification politique de ce rôle il écrit les lignes suivantes la révolution politique a détrôné l'empereur éliminé la chambre des seigneurs détruit le suffrage censitaire dans les élections provinciales et municipales tous les privilèges politiques sont anéantis tous les citoyens sans distinction de classe de condition ni de sexe sont maintenant des citoyens à droit égaux très bien bravo mais il ajoute mais la révolution politique n'est que la moitié de la révolution elle supprime l'oppression politique elle laisse subsister l'exploitation économique le capitaliste et l'ouvrier sont en droit égaux entre eux ils jouissent les mêmes droits politiques et cependant l'un reste un capitaliste et l'autre un ouvrier l'un reste un seigneur de fabrique et de mille l'autre reste pauvre et sans défense comme un rat d'église voilà au moins un monsieur qui comprend bien les choses et qui les exprime avec beaucoup de clarté et d'honnêteté et au cas où le lecteur n'avait pas compris il ajoute la révolution politique ne supprime pas l'exploitation économique et bien plutôt elle la rend plus directement sensible et il continue avons-nous détruit la toute puissance de l'empereur pour demeurer assujetté à la toute puissance du capitalisme avons-nous donc brisé la tyrannie des généraux des bureaucrates des nobles féodaux pour demeurer les valets des directeurs de banques des magnats des cartels des barons de la bourse voilà ce que demandent les masses ouvrières on donne une traduction très claire de ce qu'il appelle lui-même les exigences des masses ouvrières la demi-révolution éveille la volonté d'une révolution totale le bouleversement politique éveille la volonté de la rénovation sociale la victoire de la démocratie éveille la lutte pour le socialisme on se dit ce gars va se battre pour l'instauration d'un gouvernement des soviets en Moldris pas du tout il ne faut surtout pas faire ça puisqu'il dit il ajoute voilà il n'est pas possible de passer de la révolution politique à la révolution sociale bon mettre à la place de la monarchie la république à la place des privilèges de quelques-uns et l'égalité des droits ça a été l'affaire d'un seul coup d'une grandeur beaucoup s'imaginent que la révolution sociale peut s'accomplir d'une manière aussi rapide aussi soudaine que la révolution politique en un jour les travailleurs pourraient s'emparer d'un seul coup de toutes les fabriques mines maisons de commerce banques propriétés foncières ils pourraient en déloger purement et simplement les capitalistes et les directeurs ce qui était le matin la propriété des capitalistes et des grands propriétaires serait au soir la propriété du peuple qui travaille mais en est-il vraiment ainsi et il dit non c'est pas possible pour deux raisons parce qu'il dit si les ouvriers s'emparent des usines des fabriques et bien les ingénieurs tous les spécialistes formés par la vieille société refuseront de travailler pour eux et ces ouvriers sont incapables de gérer les usines deuxièmement dit-il nous n'aurons pas un seul crédit par les capitalistes étrangers ce qui est probable donc il ne faut surtout pas faire cette révolution sociale le seul problème c'est que ce n'est pas seulement disons un aveu déduit d'artifice mais si on regarde la suite de l'histoire dans l'Allemagne où la révolution sociale a été écrasée en 19 puis à nouveau en 1923 cette défaite a débouché sur l'instauration du nazisme que certains s'étaient attribués à des caractères génétiques du peuple allemand ce qui relève évidemment du fantasme l'Autriche a débouché pour la même raison après cet étranglement de la révolution sur un régime social chrétien du chancelier Dolphus très chrétien peut-être je ne suis pas très compétent pour en juger mais dont le caractère social était marqué par une chasse aux chômeurs considérée comme des fainéants je ne sais pas si notre inculte en chef est au courant des origines de sa trouvaille en tout cas et qui devait être privée de toutes les ressources qu'on leur attribuait la Hongrie où la révolution a été écrasée avec l'appui des zéodémocrates et un certain nombre de conneries de la cour mais ça c'est un autre aspect de la question a aussi débouché sur un régime de ce type et la défaite de la révolution en Italie débouchera sur le fascisme de Mussolini en 1923 donc dans tous les cas le prix à payer est très lourd pour le refus de prendre les responsabilités bon il me reste 10 minutes alors les conséquences de la guerre civile seront très très lourdes Lénine qui n'avait pas l'habitude de mâcher ces mots qui même souvent d'ailleurs utilisait l'exagération et l'hyperbole avait averti dès avril 1918 il avait écrit dans un article toute grande révolution est impensable sans une guerre intérieure une guerre civile qui entraîne une ruine économique encore plus grande que la guerre extérieure ce qui dit-il débouche sur un état extrême d'incertitude de déséquilibre et de chaos car les éléments de décomposition de la vieille société ne peuvent que multiplier les crimes les actes de banditisme de corruption et de spéculation pour venir à bout de ces actes de banditisme etc. qui se perpétuent il faut du temps et il faut une main de fer d'ailleurs tous les grands mouvements populaires dans l'histoire dit-il ont fait surgir une écume d'aventuriers et d'escrocs de fanfaron et de braillard que les lignes se proposent d'arrêter et de fusiller bon voilà une médication peut-être efficace mais en tout cas qui ne règlera pas le problème ça il faut bien le reconnaître deuxièmement la guerre civile étant donné les conditions dans lesquelles elle se déroule alors même que dès le deuxième courrier des soviets la Russie qui revient d'ailleurs un délégué manchevique internationaliste interpelle à un moment dans le congrès le président qui est conçu le bolchevique il leur dit mais qu'est-ce que vous allez faire si vous prenez le pouvoir l'industrie est en ruine et les transports sont paralysés et après trois ans de guerre civile une guerre civile qui a à peu près détruit tout ce qui pouvait rester l'état est encore beaucoup plus catastrophique cette guerre civile elle a donc débouché engendrait à cause de la violence du conflit qui est un conflit je le répète mondial dans sa réalité politique il y a 14 puissances étrangères qui interviennent alors on dit souvent ce qui est vrai d'ailleurs que les soldats qui sont envoyés les soldats anglais envoyés à Mourmans qu'à Arkhangels les soldats américains envoyés en Sibérie les soldats français envoyés à Odessa dans le sud de la Russie manifestent une volonté de combat particulièrement réduite c'est particulièrement frappant chez les anglais de Mourmans qui est d'Arkhangels ce qu'il est à peu près impossible de faire avancer parce qu'ils n'ont plus envie de se battre ils ont dans l'altitude de la guerre est profonde générale universelle mais il n'empêche que cette intervention politique et militaire et matérielle elle fournit aux armées blanches un soutien que les bolcheviques n'ont pas leur seul soutien c'est dans la classe ouvrière des pays occidentaux classe ouvrière anglaise qui par exemple sabote les envoies en partie pas toujours bien sûr en partie l'envoi d'armes parfois quand les chefs de l'armée blanche ouvrent les colis qu'ils reçoivent d'Angleterre par bateau par Mourmansk où ils attendent ils s'attendent à trouver des mitrailleuses et des grenades ils trouvent des raquettes de tennis avec soutien aux ouvriers aux ouvriers russes enfin ce n'est pas toujours le cas des mitrailleuses arrivent quand même ensuite cette guerre civile répand le choléra le typhus la faim la famine c'est un pays qui lorsque la guerre civile s'arrête après la défaite du général Brangel en novembre 1920 est totalement ruiné il m'est arrivé plusieurs fois de lire à des camarades des extraits du souvenir d'un officier allemand engagé libéré évidemment après la défaite de là-bas est engagé dans l'armée de Kolchak et qui raconte ce qu'ils ont fait lors du recul de l'armée de Kolchak qui a traversé toute la Sibérie pour réembarquer Vladivostok sauf que Kolchak a été fusillé avant par la Tchéka ils racontent qu'ils ont tout détruit sur 6000 kilomètres ils ont tout détruit 25 beaux tout détruit les voies de chemin de fer détruites les aiguillages détruits les maisons détruites les gares détruites tout est détruit c'est donc un pays totalement ruiné ce qui va provoquer un certain nombre de convulsions sociales et politiques qui mettront en danger le maintien du pouvoir bolchevique installé au soir du deuxième congrès des soviets juste une petite chose avant de conclure à la fin de la guerre civile il arrive à l'énime parfois au bord du découragement enfin il n'y sède jamais mais quand il est au bord du découragement d'aboutir à un constat nous n'avons plus d'industrie et nous n'avons donc quasiment plus de prolétariat nous avons un prolétariat déclassé il exagère quelque peu mais il est vrai qu'en 1920 21 la classe ouvrière russe est réduite non pas à sa plus simple expression mais à une expression très réduite beaucoup d'ouvriers ont dans leurs usines surtout occupé leur temps à fabriquer des petits objets qui pourraient échanger aux paysans contre du blé ou des oeufs et je crois qu'on fabrique à l'époque en Russie une locomotive toutes les trois semaines et il n'y en a quasiment plus et ça va déboucher entre autres comme catastrophe sur la famine de 1921 qu'un certain nombre d'historiens peu difficiles décrivent comme étant le produit de la politique du communisme de guerre c'est à dire des réquisitions de blé auprès des paysans pour nourrir l'armée rouge et les villes outre que dans tout le sud de la Russie il est tombé en trois mois à 7 mm d'eau donc tout a brûlé les transports sont complètement désorganisés on en revient quasiment à la situation qui était celle de l'armée de Nicolas Ier lors de la défaite de l'armée russe dans la guerre de Crimée c'est à dire lorsque cette armée était battue parce qu'il n'y avait pas les moyens de faire parvenir enfin l'une des raisons c'est qu'il n'y avait les moyens de faire parvenir les renforts s'il n'y avait pas de moyens de transport donc les renforts arrivaient une fois que l'armée était battue donc c'est une situation profondément dramatique dans laquelle se trouve la Russie soviétique à la fin de la guerre civile et pourtant un certain nombre des mesures prises par cette révolution et je terminerai là-dessus ont marqué les esprits même les esprits de ceux qui sont ravagés par la faim avec poule qui fusent le choléra en particulier les mesures prises concernant l'émancipation des femmes dans un texte de 1921 à un moment Lénine écrit les décrets les décrets les décrets c'est de la merde il en a tellement marre de voir un appareil bureaucratique qui se constitue à l'époque avec une vitesse très grande en novembre 1919 l'appareil du secrétaire des communes centrales comporte 30 personnes un an et demi après il en comporte 602 vous savez une progression fulgurante qui n'a rien à voir avec le développement de la base industrielle de la Russie soviétique mais même si une bonne partie de ces décrets n'ont pas pu être réellement impliqués dans la réalité à cause de la situation que je viens d'évoquer très brièvement le manchevik Martov installé à Berlin depuis décembre 1920 écrit à son ami Axelrod autre manchevik il dit c'est incroyable la popularité de Léni et de Trotsky chez les ouvrières de Moscou qui disent souvent une phrase reproduite dans la Prave d'âme et qu'elles prononcent réellement depuis octobre nous voyons enfin le soleil pourtant voir le soleil en avril 1921 ça n'était pas facile c'est pas un hasard si le pays était ravagé alors par les insurrections paysannes de Tzoumen, Ishim et puis de Tambof et puis par la révolte des marins paysans de Kronstadt qui en a été entre autres une traduction une expression en mars 1921 et dont l'écrasement a représenté une épreuve assez difficile dans la Russie de l'époque mais la révolution n'a donc pas été écrasée malgré les efforts disons du capital mondial qui a mis toutes ses forces politiques financières pas matériels parce que la classe ouvrière a manifesté une solidarité assez développée avec la révolution russe et un jour Bévin vient voir le premier ministre anglais Lord George et lui dit qu'il était lui très très modéré pour la poursuite de la pour l'aide aux blancs pour poursuivre la guerre civile en Russie alors que Churchill était absolument déchaîné ça a été le principal organisateur de la tentative d'écraser la révolution par l'intervention étrangère et il lui dit bon il faut arrêter de faire ça parce que sinon ça va mal se finir chez nous et c'est vrai que ça a failli mal se finir de leur point de vue à eux dans une bonne partie du monde mais que la banjoisie a réussi avec l'aide de la social-démocratie à contenir un mouvement qui était russe dans sa forme première mais finalement international dans son contenu profond applaudissements